Bonjour à vous toutes, à vous tous et bienvenue sur Zéro 1 TV. Comme chaque jeudi, place au débriefing de l'actualité high-tech de la semaine. C'est le Zéro 1 hebdo. Je suis très heureux de vous retrouver avec, au sommaire, cette semaine, le test du Galaxy Z Flip. Que vaut-il ? Ça y est, Nicolas Lelouch l'a testé. On verra ce que vaut ce nouveau modèle de smartphone pliant. On découvrira aussi une startup qui s'est spécialisée dans la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Il s'agit de Lynx. Je recevrai le fondateur de Lynx tout à l'heure. Et puis on évoquera une technologie qui pourrait aussi bouleverser notre manière de communiquer en haut débit. Il s'agit du Lifi. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Amélie Charney nous dira tout tout à l'heure. Et puis on terminera bien sûr ce Zéro 1 hebdo avec le seul, l'unique Jordan Cossino, les insolites du web. On verra tout cela dans quelques instants. Merci d'être avec nous. C'est parti pour un petit peu moins d'une heure d'actualité sur Zéro 1 TV comme chaque jeudi. C'est parti pour Zéro 1 hebdo. Merci d'être avec nous. Zéro 1 hebdo, vous le savez, toute l'actualité à E-Tech. Et vous vous dites mais où est passé Jérôme Colombin ? Il n'est pas là, il s'est accordé quelques semaines, ou non, plutôt quelques jours de vacances. Il sera de retour évidemment jeudi prochain. Ça ne va pas nous empêcher de traiter toute l'actualité à E-Tech de cette semaine. Et vous le savez, pour débuter ce Zéro 1 hebdo, comme chaque jeudi, on fait un petit détour du côté de notre question. Zéro 1 net orange. Et justement la semaine dernière, on vous questionnait sur les smartphones pliables. Regardez la question et on vous demandait quel smartphone pliant vous attire le plus. Voilà les résultats et visiblement le Galaxy Zéro 1 dont on va parler dans quelques instants. Remportez tous vos suffrages, ce qui est un peu logique. C'est vraiment le smartphone qui vaut le coup actuellement. Notre question de cette semaine, alors là on va parler de partage de compte. Vous le savez, et ce sera l'une des actus qu'on va aborder avec Christopher Ciminelli dans un instant. Spotify propose une nouvelle offre de partage de compte de streaming musical. C'est une offre duo. Et à cette occasion, on vous questionne sur ce sujet. Partagez-vous votre abonnement de streaming musical. Notre question Zéro 1 net orange vous attend donc sur Twitter. N'hésitez pas, on fera un point régulièrement tout au long de cette émission. Et évidemment, pour débuter, c'est l'actu de la semaine. Avec Christopher Ciminelli qui nous a rejoint. Bonjour Christopher. Salut François. Bonjour à tous. Le directeur de la rédaction de Zéro 1 net. On va ensemble s'intéresser à toute l'actu de cette semaine. Et dans un instant, on va aussi retrouver le test tant attendu du Galaxy Z Flip. Nicolas Lelouch nous présentera un petit peu les points forts et les points faibles de ce téléphone qui est visiblement une réussite. Et on va commencer par Uber. On a tous au moins testé une fois dans sa vie le système Uber qui a complètement révolutionné notre manière de se mouvoir d'un point à un point B. Il faut savoir qu'au niveau législatif, c'était un petit peu compliqué pour Uber. Et puis surtout pour les chauffeurs qui parfois n'étaient pas contents de leur traitement. Il semblerait que tout ça puisse changer avec un jugement qui est tombé dans notre pays à quelques heures. Oui, effectivement. Donc le 4 mars, la cour de cassation a requalifié un chauffeur Uber de salarié dans un jugement. Et ça, c'est complètement nouveau. C'est complètement nouveau et ça change complètement la donne pour Uber. Mais j'ai envie de dire aussi pour tous les acteurs concurrents d'Uber, chauffeurs privés. Enfin, on ne va pas tous les citer, mais vous les connaissez. Il y a Capetane, il y a Bolt aussi, bien sûr. Parce qu'évidemment, le rôle des chauffeurs ou leur statut fait l'objet de beaucoup de critiques et de beaucoup de discussions depuis l'arrivée d'Uber en France. Et là, pour la première fois, la cour de cassation a requalifié un chauffeur de salarié. Alors, pourquoi elle a rendu ce jugement ? La cour estime qu'il y a un lien de subordination suffisamment fort entre la plateforme et le chauffeur pour que son statut soit requalifié en salariat. On rappelle par exemple que Uber, comme la plateforme impose ses prix, le chauffeur, lui, ne peut pas... Oui, en fait, n'est pas libre de fixer ses prix. Exactement, comme pourrait le faire n'importe quel auto-entrepreneur ou n'importe quel artisan. Donc, de fait, il y a un lien de subordination. C'est l'un des éléments qui tend vers le lien de subordination. Et voilà, ça change tout. Et ça pourrait inciter beaucoup de chauffeurs qui envisagent ou qui aimeraient avoir cette position de salarié d'être dans la même démarche. À savoir que ce jugement, il part d'une plainte déposée par un chauffeur Uber qui a abouti à cette décision. Donc, je pense que ça va avoir beaucoup d'impact sur le marché, sur la manière dont Uber... Oui, parce que tout ça, c'est jurisprudence en plus. C'est ça le problème. Bien sûr. Oui, il y a un risque de jurisprudence qui est très fort, avec aussi un risque sur les livreurs à domicile. Bien sûr. Deliveroo, Uber Eats, etc. Uber Eats, bien sûr. Parce qu'en fait, l'intérêt d'Uber, c'est de garder un peu le côté auto-entrepreneur des chauffeurs parce qu'ils n'ont aucun droit du travail, finalement. C'est-à-dire qu'ils peuvent arrêter un contrat quand ils veulent. À partir du moment où ils sont salariés, ils sont obligés d'avoir un contrat. Et là, on rentre dans la législation française. Et c'est une toute autre histoire, en fait. C'est ça le nerf du problème. De fournir aussi l'outil de travail, qui est le véhicule. Aujourd'hui, les chauffeurs Uber s'achètent leurs propres véhicules, comme le font les chauffeurs de taxi. Donc ça change vraiment la donne. Et ce sera intéressant de voir dans les prochaines années comment finalement cette nouvelle économie qui s'est créée va prendre en considération ce jugement. Donc c'est un petit jugement, c'est un bout de papier, mais qui peut avoir énormément d'impact sur le reste. Uber est serein, visiblement. D'après ce que j'ai compris, ils ont communiqué en disant que ça ne remettait pas en cause la manière dont ils allaient traiter les chauffeurs, etc. Mais évidemment, c'est à suivre. On en parlait il y a un instant, puisque c'est l'objet de notre question. On est orange. Spotify, tiens. Spotify qui, depuis quelques jours aussi, propose une nouvelle offre d'abonnement. Oui, tout à fait. Donc vous connaissez tous l'offre Spotify Premium, qui permet d'avoir accès au catalogue sans publicité. Si on était deux personnes aujourd'hui dans le même foyer, un couple, la seule solution pour partager un abonnement était de passer par le pack famille, qui était vendu à 14,99 euros et qui donnait accès à six comptes. Donc pour 15 euros par mois, voilà, il y a six personnes du foyer qui pouvaient se connecter. Et quand on est deux, ça fait beaucoup. Quand on est deux, ça fait un peu beaucoup. Et donc Spotify a lancé une offre similaire, mais pour les couples, qui s'appelle Premium Duo, vendu, qui est proposé à 12,99 euros par mois, donc un peu moins cher, qui est réservé à deux personnes qui vivent sous le même toit, donc à la même adresse. La petite fonction qui est marrante, c'est qu'ils proposent des playlists qui s'appellent Duo Mix, qui associent les goûts des deux personnes, en fait, c'est ça ? Des uns et des autres. Ça peut être un vrai problème, ça, quand même, parce que si on n'aime pas, par exemple, je ne sais pas moi, ce qu'écoute sa copine ou son copain, là, on se retrouve avec... Après, c'est une playlist. Oui, on n'est pas obligé d'écouter. On n'est pas obligé d'écouter non plus. Alors l'équation, elle n'est pas forcément très intéressante en termes de tarifs, parce que s'ils comptent, 14,99 euros, deux comptent, 12,99 euros. Bon, certes, il y a cette playlist Duo Mix, mais je ne pense pas que ça suffise à compenser. Qui existe d'ailleurs aussi dans le compte famille. Qui existe dans le compte famille aussi, oui, Family Mix. Et donc, vous pouvez tout à fait, comme on dit, downgrader votre abonnement famille vers une offre Duo. Ça marche, on l'a fait. Et à savoir qu'on peut aussi se poser la question, comment Spotify vérifie que les deux personnes sont dans le même foyer ? Là, il y a un collaborateur de Spotify qui vient chez vous, qui vérifie que vous partagez le même liste. Voilà, évidemment, exactement. C'est un huissier Spotify, c'est comme ça qu'on les appelle. Évidemment, non, Spotify ne vérifie pas trop pour l'instant cette information. Vous avez juste à renseigner votre adresse, mais il ne vous demande pas de justifier votre adresse par un document quelconque. Très bien. Alors, comment ça se passe quand on a déjà un compte Spotify créé avec des playlists et qu'on va donc le doubler avec un compte Duo ? Alors, ça reste deux comptes différents. Chacun garde son accès, son mot de passe. D'accord. Mais les playlists qui ont été créés pour le premier compte ne seront pas sur le deuxième compte non plus ? Non, non, non. Il va falloir tout recréer et repartir de A, Z. Non, non, ça évite tout simplement de, si deux personnes dans le même foyer ont chacun leur compte, plutôt que de payer deux fois l'abonnement premium à 9,99, il y a une seule facturation à 12,99 qui associe les deux comptes. Mais les deux comptes restent bien indépendants l'un de l'autre dans leur fonctionnement. C'est ça. Dernière news de cette semaine, c'est Apple. Apple qui, vous le savez, il y a quelques mois, voire même quelques années, avait été montré du doigt à cause des batteries défaillantes des iPhone 6 et 6S. Ça avait fait tout un pâte à caisse, vous vous en souvenez peut-être. Apple était au cœur d'une espèce de polémique où, à cause d'une mise à jour, la fréquence du processeur était baissée pour que la batterie du smartphone, la batterie endommagée ou en tout cas vieillie du smartphone puisse quand même durer une journée, etc. Il y a eu une class action aux Etats-Unis. Évidemment. Et Apple a été condamnée à payer en fait. Voilà, donc Apple a été condamnée à payer 500 millions de dollars. Bon, quand on s'appelle Apple, c'est pas grand-chose. Oui, c'est pas grand-chose. Mais il y avait beaucoup, beaucoup d'utilisateurs d'iPhone dans cette class action, ce qui fait que ça équivaut à chaque utilisateur va récupérer 25 dollars environ. Donc c'est pas énorme. C'est à peu près le coût que demandait effectivement Apple pour changer la batterie sur ses produits. Donc 25 dollars par utilisateur. C'est vrai qu'Apple avait bridé les performances des smartphones pour éviter que ça a un impact important sur la batterie. Et là, ce qui est reproché à Apple, c'est surtout son manque d'information. Parce qu'on peut se dire, tiens, un fabricant qui prend l'initiative de préserver la batterie de ses utilisateurs, pourquoi pas dans l'absolu, ça part plutôt d'un bon sentiment, on va dire. Mais le problème, c'est qu'ils l'ont fait un peu dans le dos des utilisateurs qui se sont retrouvés devant le fait accompli. Et certains, peut-être, auraient préféré avoir plus de performances quitte à avoir une durée de vie moins longue. Et ça, ce choix n'a pas été laissé à l'utilisateur. En France, Apple a aussi été condamnée pour défaut d'information à 25 millions d'euros quand même d'amende. Et puis, conséquence, les utilisateurs d'iPhone le voient peut-être, mais c'est vraiment depuis cette affaire que, désormais, on connaît l'état de santé de sa batterie. Quand on a un iPhone sous iOS. Il suffit d'aller dans Paramètres et vous allez voir Batterie, je crois. Ce n'était pas le cas avant. Et maintenant, vous pouvez voir si votre batterie est à deux doigts de rendre là, mais qu'il va falloir la changer. Très bien. Autre actu qui concerne plutôt Zéro 1 TV, c'est l'arrivée de nouveaux téléspectateurs. Puisque depuis quelques jours, si vous êtes abonné Fris, qui représente plusieurs millions d'abonnés fixes, vous pouvez dorénavant recevoir Zéro 1 TV 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, Christopher. Donc, sur la chaîne 231 Zéro 1 TV sur Freebox. On l'avait promis. On nous l'avait beaucoup demandé. Donc, ça y est, c'est live depuis cette semaine. On travaille sur encore d'autres, avec d'autres plateformes de distribution pour que Zéro 1 TV soit disponible le plus largement possible. Oui, on a encore d'autres surprises. Et l'objectif, c'est que, évidemment, Zéro 1 TV soit disponible partout, sur tous vos écrans, que ce soit sur l'écran de votre smartphone sur Zéro1Latv.com, mais aussi sur la chaîne YouTube, mais aussi donc à la télévision et sur toutes les box. Merci beaucoup, Christopher. Un mot encore sur notre question, Zéro 1 Net Orange, puisqu'on évoquait il y a un instant l'actualité de Spotify et le streaming musical. Partagez-vous votre abonnement de streaming musical. Pour l'instant, on en est à oui, à quasi 30% et non 70%. N'hésitez pas, vous pouvez continuer à voter. On fera un petit point dans un instant. Dans l'immédiat, on va s'intéresser là encore à un smartphone qui est très attendu. Il s'agit du Galaxy Z Flip. Si vous êtes un fidèle de Zéro1Net.com, vous savez que c'est un smartphone qui nous intéresse énormément. Et voici le verdict de Nicolas Lelouch concernant ce Galaxy Z Flip. Petit test sur Zéro 1 TV. On commence par tout ce qu'on aime avec le Galaxy Z Flip, à commencer par son format qui, au fur et à mesure des jours, s'est révélé vraiment pratique. Déjà, c'est très facile à transporter, ça tient très bien en poche. Vous avez la possibilité de l'utiliser plié pour faire des appels vidéo, pour prendre des selfies, qui est extrêmement pratique. Par exemple, allongé dans un lit, vous pouvez le mettre sur le côté et il tient tout seul. Et vous pouvez, par exemple, lire les réseaux sociaux avant de dormir sans problème. Sur ce point, là où Samsung est fort, c'est qu'il a adapté son logiciel à l'interface pliante du téléphone. Par exemple, dans l'application Appareil Photo. Si vous pliez un petit peu le téléphone, votre visage va monter en haut de l'écran et les commandes vont apparaître en bas. Du coup, tout est très bien adapté. Paré en appel vidéo, votre correspondant apparaît en haut, les coordonnées apparaissent en bas. Bref, tout marche très bien. Et aussi, il faut le reconnaître, il y a un petit côté fashion très cool. Revenir à un téléphone classique après le Galaxy Z Flip, on a l'impression de faire un retour en arrière. Tout ce succès, il est dû à la nouvelle charnière utilisée par Samsung qui est différente du Galaxy Fold. Le Galaxy Z Flip peut tenir à différents angles tout seul et il ne revient pas automatiquement à l'angle d'avant, comme c'était le cas sur le Galaxy Fold. D'ailleurs, on répond de suite à une question que vous vous posez peut-être. Est-ce que l'écran est vraiment en vert comme Samsung l'affirme ? En réalité, ça l'est, sauf qu'il y a du plastique par-dessus le vert. Oui, c'est un peu original, ça veut dire qu'en réalité, il n'est pas protégé des rayures. Mais par contre, quand vous appuyez dessus, vous avez vraiment l'impression de toucher du vert et il ne peut pas être percé comme un écran en plastique. On pense tout de même que Samsung a fait une erreur de communication et aurait dû préciser ça dès le début. D'une diagonale de 6,7 pouces, l'écran du Galaxy Z Flip est très bon, il a une excellente luminosité et donc on aime vraiment utiliser ce téléphone. D'ailleurs, on apprécie le fait qu'il y a un poinçon et non pas une encoche. C'est beaucoup plus discret et on a hâte de voir Samsung se mettre aux caméras sous l'écran dans les prochaines générations. Juste le seul point qu'on n'aime pas trop avec cet écran, il y a toujours un pli au milieu. Alors, vous le sentez quand vous défilez, mais en réalité, comme le téléphone est long, vous restez souvent en dessous du pli, donc ce n'est pas tellement dérangeant. Mais c'est surtout que c'est visible quand vous êtes sur le côté ou quand vous montrez votre téléphone à quelqu'un et on a hâte de voir Samsung trouver un moyen de l'éliminer. Enfin, dernier point qu'on adore, c'est la photo. On aurait adoré voir Samsung proposer un triple module caméra avec un zoom sur le Galaxy Z Flip. Les deux capteurs de 12 mégapixels qui sont un grand angle et un ultra grand angle sont vraiment excellents. C'est le niveau du Galaxy S10 et on arrive aussi bien de jour comme de nuit à avoir d'excellentes photographies. Au niveau de l'autonomie, nous sommes un peu déçus par la batterie du Galaxy Z Flip. Au laboratoire Zéro 1net, il a à chaque fois, lors de nos trois tests, enregistré des résultats en dessous de la moyenne. Il a une raison à cela déjà, c'est sa batterie de 3300 mAh. Maintenant, il faut reconnaître une chose importante. À l'utilisation, on arrive à tenir la journée. On termine généralement autour des 10%. Maintenant, on n'espérait pas partir en week-end sans chargeur additionnel. Le test de Nicolas Lelouch concernant le Galaxy Z Flip, un test que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur zéro1net.com et sur la chaîne YouTube aussi de Zéro 1net. On va parler maintenant de réalité virtuelle avec une start-up française qui s'est spécialisée dans le domaine. Il s'agit de Lynx. C'est l'heure de notre invité dans Zéro 1 Hebdo. Je suis très heureux d'accueillir Stan Larocque. Bonjour Stan. Bonjour. Alors, vous êtes le CEO, le fondateur de cette société qui s'appelle Lynx et le... Alors, je ne sais pas si on dit Lynx, lynx. Lynx. C'est le choix. Voilà, lynx comme l'animal. Sauf que bon, évidemment, là, on est dans la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Déjà, expliquez-nous ce que vous faites et la réalité augmentée, finalement, dans vos usages, ça sert à quoi avec ce casque ? Alors, nous, pour être assez rapide, on fabrique, on conçoit, on développe et on distribue un casque de réalité mixte. Là, on appelle ça de la réalité mixte parce qu'on peut faire de la VR, on peut faire de l'AR. C'est assez intéressant. C'est un énorme challenge technologique. Et on a annoncé ce produit, là, il y a trois semaines à San Francisco. C'était super. On le conçoit avec Qualcomm, avec de très grands groupes, de très gros partenaires. On est assez fiers d'être en France, finalement. C'est assez rare. Parce qu'on est sur le même niveau de complexité qu'un smartphone pour notre objet. Et vous faites tout seul, tout vous-même ? Alors, vous dites que vous avez, évidemment, des partenaires comme Qualcomm, etc. Oui, oui. Et l'ingénierie, la conception, en fait, de ce casque, c'est vous qui avez fait ? C'est dans le 19e à Paris. C'est fait en France, oui. D'accord. Donc, le processeur, c'est un processeur Qualcomm XR2. C'est à peu près ce qu'il y a dans le Samsung Galaxy S10 aujourd'hui. Donc, c'est un casque qui est sans fil, qui est assez design. On a fait le design nous-mêmes. On fait l'optique nous-mêmes. On fait la mécanique nous-mêmes. L'électronique. Voilà, on fait beaucoup de choses. Taïwan, là, il y a deux jours encore pour, justement, gérer la manufacture. Parce qu'à partir de cet été, on va produire en masse. On est parti, là, pour produire plusieurs dizaines de milliers de casques. Parce que c'est un peu un rêve de gosse, ce qui s'est passé à San Francisco il y a trois semaines. On a fait l'annonce du casque et tout le monde s'est jeté sur nous. La NASA, le MIT, toutes les industries, l'automobile, c'est monstrueux. C'est formidable. Un Français qui se fait remarquer à San Francisco. Mais pourquoi ? Parce que finalement, des casques de la réalité virtuelle et des casques de la réalité augmentée, il y en a plein. Il y en a plein. De Microsoft, en passant par Facebook, HTC, etc. Comment vous distinguez-vous de toute cette concurrence, en fait ? Alors déjà, tous ces gens-là, on les connaît, que ce soit les gens d'HTC, Oculus ou Microsoft. C'est un petit monde, en fait. Ce n'est pas comme les smartphones. La réalité virtuelle augmentée, c'est sans personne, les ingénieurs. Et on les connaît globalement tous. Après, comment nous, notre produit se compare à tout ça ? C'est qu'on peut faire de la VR, on peut faire les deux. Si vous prenez, par exemple, le HoloLens de Microsoft, vous ne pouvez faire que de la réalité augmentée. Si vous prenez un casque aujourd'hui d'HTC, vous ne pouvez faire que de la réalité virtuelle. Nous, on couvre les deux usages. Et c'est assez intéressant. On a un champ de vue beaucoup plus large qu'au HoloLens. Vous êtes aussi bon en réalité virtuelle qu'en réalité augmentée avec le même casque. Et voilà, c'est ça qui est intéressant pour nos clients. C'est qu'on a besoin d'acheter finalement plus qu'un seul dispositif. On n'a plus besoin d'avoir l'ordi qui consomme 3 tonnes de charbon à côté, parce qu'au final, tout est intégré dans notre dispositif. Et on a aussi des innovations. Une de nos innovations, c'est ce qu'on fait avec Qualcomm, c'est le Snapdragon XR2. Et on a aussi le système optique qui nous permet d'avoir un casque plus compact que ce que vous voyez dans les casques de réalité virtuelle actuelle. Parce qu'on utilise une lentille qu'on a co-conçue avec une autre société européenne et qui nous permet d'avoir une image beaucoup plus nette, beaucoup plus claire et un champ de vue très confortable pour l'utilisateur. Oui, puis de là, je pensais que c'était un diamant. Mais en fait, non, c'est qu'une lentille. Je peux le montrer à la caméra. C'est un très bel objet. Il y a des miroirs. C'est de la magie noire, la manière dont ça fonctionne. On l'a mis sur YouTube. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez dans les casques de réalité virtuelle. On voit plutôt des lentilles de Fresnel ou des lentilles biconvexes. Ça, c'est vraiment quelque chose. C'est un breakthrough dans la technologie optique. Et c'est ce qui a été salué à San Francisco, notamment quand on l'a présenté. Stan Naroc, ce casque a des usages à la fois, vous le disiez, de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Qui peut faire appel à vos services et qui peut acheter ce casque ? Est-ce que c'est plutôt les pros ou est-ce que c'est le grand public ? C'est une bonne question parce que c'est super dur de trouver un marché adéquat pour son produit. Mais nous, on est plutôt basé aujourd'hui sur l'entreprise. On s'adresse aux médicales, aux militaires et aux industriels, si je regarde un peu nos clients aujourd'hui. Et c'est tout ce qui est maintenance à distance, formation professionnelle. Mais ce que j'explique aussi, c'est qu'il y a des nouveaux types de jeux qui peuvent apparaître. Des jeux où vous commencez en réalité virtuelle, puis vous basculez avec les caméras devant en réalité augmentée. On discute avec Niantic, qui ont notamment fait Pokémon Go. On teste certaines choses, on ne s'interdit rien. Comme c'est un peu un nouveau monde, on est assez excité de voir ce que ça va donner. Alors, vous avez fait votre keynote à San Francisco. Pourquoi ? Parce qu'il faut être forcément présent là-bas pour lancer un nouveau produit et pour avoir les projecteurs sur soi ? C'est une question un peu difficile parce qu'on fait tout en France. Donc, j'ai envie de vous dire, on aurait pu faire la keynote au Grand Rex, amener un peu tout le monde. Mais en fait, cette keynote, si vous la regardez, elle est disponible sur YouTube. Ça se passait dans un événement où il y avait toute l'industrie qui était dans la salle. Il y avait 1200 personnes qui étaient assises. C'était des gens de Facebook, c'était des gens d'Apple, d'Amazon. Et nous, on est arrivés en disant, ben voilà, nous, on est français, on s'appelle Lynx et on est là. Et maintenant, il faut conjuguer avec nous. Et c'est le tour de force qu'on a un peu démontré. Oui, ça vous permettait de toucher tout de suite le cœur du réacteur en fait. Et en fait, notre marché, en fait, la R&D, elle est faite en France. Il n'y a pas de problème avec ça, mais le marché, il est mondial. Bien sûr. Et pour parler à un marché mondial, faire une keynote à San Francisco, c'est un peu plus sympa que se lancer en France. On pourrait se dire, bon, il ne parle qu'au marché européen. Là, le marché, il est global tout de suite, tout de suite. Stan Laroque, juste un mot sur le marché de la VR et de la réalité augmentée. On a l'impression que ça a du mal à décoller pour le grand public. On voit qu'il y a eu des initiatives avec la PlayStation. Acheter ses Vive, bon, finalement, ça reste une niche qui est quand même assez petite, etc. Alors que moi, je me souviens, il y a encore deux ans ou deux, trois ans, on ne parlait que de réalité virtuelle augmentée, que ça allait révolutionner le gaming, le divertissement, etc. Pourquoi ça n'a pas marché ? Et est-ce que ça va marcher un jour ? Ça, c'est un peu la question que tout le monde se pose, les investisseurs, les gens qui essayent des casques ou qui veulent y voir un quelconque futur. Alors, pour la réalité virtuelle, c'est très compliqué. Si vous regardez, par exemple, la position d'HTC ou d'Oculus, ils ont démarré en trombe, ils ont vendu des millions de casques quand même. Et puis, ça s'est rétracté assez rapidement parce qu'en fait, il y a toujours des limitations au niveau du hardware. Voilà, vous portez des lunettes, ça ne matche pas sur toutes les têtes. C'est très compliqué en termes d'ergonomie parce qu'on est sur un objet qui ressemble à un smartphone en termes de composants, mais que vous portez sur la tête et il n'y a pas deux crânes qui sont pareils. Donc déjà, il y a un frein. Et puis, il y a des personnes qui ne supportent pas aussi d'être comme ça, immergées. Voilà, avec une vision un peu tunnel. C'est très compliqué. Donc, il y a le frein de l'ergonomie, le frein de l'adoption physique. Et après, il y a le marché, c'est très compliqué parce que le hardware, ça ne suffit pas. Il y a la problématique du contenu. Et c'est là où, par exemple, Facebook injecte des milliards de dollars pour avoir un contenu VR adapté, grand public. Et c'est le pari qu'ils font. C'est très intéressant. Et là où HTC pédale un peu plus. Donc, nous, on n'est pas là-dessus, mais on croit vraiment que le marché va arriver et surtout dans la réalité augmentée. Plus pour le grand public ? Ah ouais, ouais. On est là en 2020, on rentre dans la décennie où je suis convaincu, comme beaucoup d'autres personnes dans le milieu, que l'air va décoller. Mais c'est plus dans 5 à 10 ans que dans les 5 prochaines années. Mais on est rentré vraiment... Parce que technologiquement, on n'est pas prêt parce qu'aujourd'hui, c'est trop gros. On ne peut pas se balader comme ça dans la rue pour bénéficier de la réalité augmentée, etc. Avec ça, c'est absolument hors de question. Et puis, on ne veut pas dans un futur où on est déjà tous comme ça, on ne veut pas être... Mettez-le pour voir ce que ça donne. Si je vous vois dans la rue comme ça, j'aurais peut-être un peu peur, non ? Ah non, lui, il n'est pas du tout ajusté à ma taille. C'est une maquette qui est... Mais effectivement, non, ce n'est pas très saillant. Donc, si vous balader dans la rue, ce n'est pas encore le cas. Mais quand vous dites que ça va marcher dans 5 à 10 ans, c'est parce que justement, il y aura eu la miniaturisation et qu'on se retrouvera avec quelque chose de beaucoup plus acceptable au niveau design et ergonomie ? Oui, en fait, ce que je vois dans certains labos, c'est que vraiment, il y a des... Et nous, on investit aussi beaucoup là-dedans. On fait beaucoup, beaucoup de R&D. On a testé beaucoup de choses. On est en train de miniaturiser tout ça et de rendre ça acceptable par l'utilisateur. Donc, c'est remplacer un casque fermé comme ça par plutôt une vitre. Ce qu'on voit dans HoloLens, c'est une bonne piste. Parce que là, je vous cache vos yeux, socialement, c'est très fort de cacher vos yeux. C'est terrible. Donc, là, on se dirige... Enfin, pour le grand public, la réalité augmentée, ça va plutôt être une vitre, quelque chose basé sur du waveguide. Il y a des gros progrès qui ont été faits là-dessus, même en Europe. Il y a des boîtes au UK, il y a des boîtes qui font des choses assez incroyables avec qui on explore des pistes. Mais c'est ce qu'il y a derrière le smartphone. Pour nous, c'est vraiment ce qu'on voit comme marché. C'est global, comme ce qu'on est en train de faire actuellement. Et l'adoption B2C, vraiment, ce sera assez rapidement, mais peut-être plus rapidement que dans cinq ans. Dernière question. Alors, vous êtes spécialisé dans le B2B. J'imagine que le prix est aussi B2B. Ça coûte combien un casque comme ça ? Alors, ça coûte... Quand il sera disponible ? Je ne sais pas s'il est déjà disponible. Alors, il est disponible après commande sur Internet. Et puis, voilà, on s'engage à le livrer dès cet été. Donc, voilà, c'est d'où mon voyage à Taïwan ou aux États-Unis pour assurer la production. Et là, vous êtes en train de serrer les derniers boulons pour que tout fonctionne ? Là, on est dans les drop tests, les certifications. C'est très, très compliqué. Et puis, en France, on ne sait plus faire vraiment, produire des objets technologiques comme ça à une grande échelle. Donc, c'est un énorme pari qu'on fait. On se jette un peu dans l'inconnu. Mais le marché a beaucoup de répondants. Il y a beaucoup de gens qui attendent leur casque. Il y a la DGA. En France, il y a le CEA, Renault. On parle un peu avec tout le monde. C'est super intéressant. Mais, voilà, on est vraiment sur un produit qui a un prix vraiment orienté sur les entreprises, qui est un peu trop cher pour le gamer, par exemple. On est à 1 400 euros. Voilà, donc, on est un iPhone très haut de gamme. Mais c'est encore trop pour avoir quelque chose vraiment compétitif pour le B2C. Mais est-ce qu'on a assez de puissance de calcul pour jouer avec ça ? Ou est-ce qu'il faudrait le connecter à un PC, par exemple ? Ça, c'est une super bonne question. En fait, comme on utilise la XR2 de Qualcomm, le processeur est juste délirant. C'est-à-dire qu'il y a 6 gigas de RAM, 128 gigas de stockage. C'est un smartphone très, très haut de gamme. Donc, on peut faire du rendu 3D très intéressant. On fait de l'eye tracking. Donc, c'est-à-dire, on traque vos yeux. Avec une haute définition, enfin, même en 4K, parce que j'imagine que… On est sur du 1600 par 1600 par œil, ce qui est l'état de l'art de la réalité virtuelle actuelle. D'accord. On fait du end-tracking, on fait du world-tracking. L'expérience est assez incroyable. Mais ce n'est pas vraiment encore orienté B2B. Enfin, B2C. On est vraiment sur l'entreprise, pour le moment. Vous nous avez dit que vous reveniez d'Asie. Alors, j'imagine que le coronavirus a un impact pour l'élaboration et la concrétisation de ce projet, la mise en vente de ce type d'appareil ou pas ? Alors, oui, on a eu… Vous sentez une tension ? Non, à part l'arrivée à l'aéroport. On se dit, est-ce qu'on va devoir revenir en France ? Mais non, là, ça va. Dernièrement, à Hong Kong, on avait notre usine optique qui a fermé pendant 2-3 semaines. Celle qui fait cette lentille, justement. Donc, on se dit, bon, on va avoir du retard. Au final, ils ont réouvert. Ils sont assez disciplinés. Ils ont su faire face, en tout cas en Asie, à ça. En France, ce sera une autre histoire. Mais non, on n'a pas été trop inquiétés par le coronavirus pour le moment. Mais ça reste alarmant, quand même. À suivre, donc, ce projet, Lynx, pour l'instant, réservé au B2B. Mais peut-être demain pour le grand public, qui sait, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Stan Larocque, merci beaucoup. Merci beaucoup. Lynx, donc, si vous voulez en savoir plus, il y a un site et puis pas mal de vidéos sur YouTube qui vous expliquent comment ça fonctionne. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous sécurisez, mon cher Stan, vos échanges sur Internet, lorsque vous allez faire des transactions, etc. ? Vous êtes plutôt strict ou est-ce que vous faites confiance, en fait, au navigateur que vous avez ? Ah non, on a des politiques assez strictes. Non, non, vraiment, alors, pour mon cas, personnellement, et par rapport à mon travail, aux gens avec qui on discute, on est obligé d'avoir beaucoup, beaucoup de communications cryptées, notamment avec les projets qu'on fait avec l'armée de l'air américaine ou des clients un peu particuliers. Donc, on est sur un niveau maximal, ce qui est un peu contraignant, mais ça vaut le coup. Je pense qu'il va falloir que vous restiez, puisque après, je pense que ce sujet va intéresser Gilbert Calendor, qu'on retrouve d'ailleurs tout de suite. On va parler avec lui de clés de sécurité pour sécuriser vos transactions. Et puis, juste après, vous saurez tout sur le Lifi. Et encore après, ça sera Jordan Cossignon pour sa chronique des insolites du web. Bonjour, Amélie Charnet. Bonjour. Amélie, on va te retrouver dans un instant, justement, pour que tu nous expliques ce qu'est le Lifi. Est-ce que vraiment le Lifi va révolutionner notre manière de surfer, peut-être à certains endroits, dans des lieux publics ou pourquoi pas dans les avions. On va en parler dans un instant, mais auparavant, je suis ravi de retrouver Gilbert Calendor. Bonjour, Gilbert. Merci d'être là. Notre expert en sécurité sur zéroannet.com. Et tu vas nous parler des clés de sécurité. Ce sont des clés USB, mais qui servent à quoi, en fait ? Alors, c'est des clés qui servent, en fait, à sécuriser des accès. Des accès à des comptes en ligne, des accès à des ordinateurs, par exemple. Donc, j'en ai ramené, j'en ai apporté quelques-unes. Donc là, par exemple, on a le petit pack de Titan Security Key de Google. Donc, c'est un double pack avec, d'une part, effectivement, une clé USB. USB. Voilà, USB, USB. Et là, c'est une clé Bluetooth, avec un petit bouton pour confirmer, en fait, l'accès. Et ça sert à quoi, en fait ? J'en ai d'autres, encore. Ah oui, avec toutes les clés. Alors là, c'est YubiKey. Donc là, c'est un petit peu pareil. Là, c'est une clé USB. Et là, c'est une double clé, avec, ici, en fait, une interface USB-C. Et là, une interface Lightning. Étonnant. Donc, on peut brancher ça sur un iPhone, par exemple ? Exactement. Sur un iPhone, sur un iPad, je pense, aussi. D'accord. Alors, à quoi ça sert, en fait ? À quoi ça sert, exactement ? Parce que moi, quand j'achète, bon, quand je sécurise, quand je vais sur mon mail, etc., je fais confiance à mon navigateur, finalement. Oui, oui. Mais alors, ce que vous faites d'habitude, en fait, c'est que vous mettez votre identifiant et votre mot de passe. Et vous êtes dans votre compte. Oui. Voilà. Ça, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant, parce qu'en fait, le mot de passe, aujourd'hui, c'est une sécurité qui est médiocre, en fait. Ces dernières années, en fait, des milliards de mots de passe ont été volés, on le sait, sur les serveurs des entreprises, et donc ont été cassés. Et donc, ça se revend, maintenant, aujourd'hui, dans le Darknet. Donc, un mot de passe, tout simplement, c'est un peu insuffisant, aujourd'hui, pour sécuriser les comptes qui sont vraiment importants, c'est-à-dire les comptes e-mail, les comptes pour les réseaux sociaux, les choses comme ça. Les comptes bancaires, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on parle, aujourd'hui, on veut de plus en plus diffuser, en fait, l'authentification, un double facteur, donc avoir un mot de passe et quelque chose en plus. Et souvent, ça va être le SMS du smartphone ou des choses comme ça. Alors, par exemple, pour les banques, ce qu'on connaît tous, c'est le second facteur, c'est le code à usage unique qu'on reçoit par SMS. Bien sûr. Qui est bien pratique. Qui sécurise, en fait, là, une transaction, on est d'accord. Qui sécurise, mais aujourd'hui, ça aussi, c'est de nouveau un petit peu... Ça commence à être désuel et les banques vont faire autre chose, bientôt. Il y a une nouvelle réglementation qui va être mise en place. Et donc, le SMS va disparaître au profit, en fait, de quelque chose d'autre. En fait, les banques, généralement, vont développer des applications. Donc, ça va être le smartphone, en fait, qui est privilégié, où vous allez, en fait, confirmer la transaction, par exemple, en tapant sur votre application bancaire ou avec un code que vous allez recevoir par une application. D'accord. Ça, ce sera mieux. Et donc, l'authentification à double facteur. Donc, le smartphone, effectivement, c'est une solution. C'est pratique. Tout le monde a un smartphone. Donc, on peut, par exemple, télécharger une application qui est assez utilisée qui s'appelle Google Authenticator, où on peut, en fait, associer cette application à des comptes et recevoir des codes à usage unique pour sécuriser l'accès. D'accord. Alors, le problème, c'est que le smartphone, c'est bien, mais le smartphone peut aussi se faire pirater. Et donc, si le smartphone se fait pirater, à ce moment-là, on peut intercepter aussi ces codes, cette authentification à double facteur. Et donc, c'est là… C'est déjà compliqué de pirater un smartphone, non ? C'est déjà compliqué, oui. C'est vrai. Mais… Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Le risque zéro, de toute façon, en informatique, est impossible, de toute façon. Mais, par exemple, pour certaines entreprises, ce n'est pas suffisant. Et donc, certaines entreprises s'équipent, en fait, avec ce type de clé pour sécuriser les accès. Alors, je rentre cette clé sur un port USB de mon ordi, c'est ça ? Donc, cette clé-là va être associée à votre compte. Donc, au moment où vous allez vous identifier, vous rentrez cette clé et vous appuyez, par exemple, ici, sur ce petit disque doré, qui existe là aussi. Oui, 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 qu'on voit bien. C'est un capteur d'empreintes digitales, c'est ça ? Non, pas du tout, c'est simplement pour dire, voilà, c'est pour montrer que cette clé est bien là. Donc, c'est mon second facteur. Donc, évidemment, il ne faut pas que je le perde. Parce que si quelqu'un d'autre le ramasse et l'utilise avec mon mot de passe, il va pouvoir le faire. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder vraiment… Donc, le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro n'existe jamais, François. Et en plus, une clé USB, alors moi, je ne sais pas, je suis le spécialiste de la paire des clés USB. Là, franchement, c'est horrible. Mais c'est vrai qu'on les oublie sur les PC, on les met dans les poches, ça part à la machine à laver, ça ne marche plus. Enfin, bref, moi, je suis un spécialiste là-dessus. Mais l'avantage d'une clé de sécurité, c'est que c'est beaucoup plus sécurisé qu'un smartphone. Parce que c'est un système qui est très simple et donc très difficile à pirater. C'est aussi plus confortable à utiliser. Parce que si, par exemple, insérer une clé USB, c'est simple. Alors qu'avec un smartphone, si je dois chercher l'application et copier le code que je reçois sur l'application, ça prend du temps. Donc, ça permet quand même de fluidifier tout ça. Et après, en plus, il y a quand même des stickers qu'on peut aussi mettre sur les clés USB. C'est beau. C'est beau. Ça coûte cher, ce type d'équipement ou pas ? Alors, ça coûte un certain prix. Alors, par exemple, ce pack Titan chez Google coûte 55 euros pour la paire. Après, une clé comme celle-là, ça coûte 58 euros quand même. D'accord. 58. Et tu nous le conseilles, ce type d'objet. C'est pour qui, en fait ? C'est pour quel profil ? Écoutez, c'est pour sécuriser vraiment les comptes qui vous semblent importants. Les comptes e-mail, les comptes de réseaux sociaux. D'accord. Plutôt pour des utilisateurs, les power users qui vraiment, enfin vraiment, leur vie dans le net. C'est de plus en plus le cas aujourd'hui. On a tous nos comptes sur les navigateurs et sur Internet aujourd'hui pour tout. Et se faire pirater son mot de passe, vraiment, ça arrive tous les jours, malheureusement. Après, utiliser le smartphone, c'est déjà bien. Utiliser Google Authenticator, par exemple, pour sécuriser son compte, c'est déjà une bonne sécurité. Mais ceux qui veulent aller le plus loin, le mieux, c'est ça. Si vous êtes un peu psychose avec les mots de passe. Si vous êtes parano comme moi. Parano. Oui, mais toi, c'est normal, c'est ton job. Donc, c'est logique. Mais bon, voilà. En tout cas, ça existe. Il existe en plus. Voilà un vrai marché. Il y a plusieurs modèles, Didier, là-dessus. Certains commencent à être un peu désués, quand même. Parce que, par exemple, celui-là, avec la prise Lightning, a été développé parce qu'à l'époque, sur les iPhones, on ne pouvait pas utiliser le protocole NFC pour faire la double authentification. Maintenant, on peut le faire. Donc, ça, bon. Et idem, en fait, pour celui-là, c'était Bluetooth. Bon, c'était aussi un petit peu l'idée sur un iPhone, utiliser Bluetooth pour faire. Mais aujourd'hui, maintenant, Apple a libéralisé ses règles. Et donc, maintenant, on peut utiliser le NFC pour l'authentification. C'était dit, voilà, l'iPhone s'ouvre sur d'autres horizons. C'est bien. Oui, c'est bien. Il y a des temps. Merci beaucoup, Gilbert. Et si vous voulez en savoir plus, zéronet.com avec les tests des différentes clés de sécurité. Des tests des encres. Bien sûr. Merci, Gilbert. On enchaîne tout de suite avec le Li-Fi. Vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que le Li-Fi ? Eh bien, c'est un Wi-Fi, mais pas tout à fait équivalent. On va tout vous expliquer. Et c'est surtout Amélie Charny qui vous explique tout de suite. Rebonjour donc, Amélie. Rebonjour. Le Li-Fi, donc. Alors, on connaît le Wi-Fi. Génial. Ça a complètement bouleversé notre quotidien, effectivement. Et depuis quelques années, on parle du Li-Fi. Mais qu'est-ce que c'est que le Li-Fi ? Alors, le Li-Fi, ça veut dire Light Fidelity, comme le Wi-Fi voulait dire Wireless Fidelity. En fait, ça utilise les clignotements des LED qui sont invisibles à l'œil nu pour coder, un peu comme du morse, des informations, les transmettre, donc les envoyer et les recevoir. Alors, moi, j'ai regardé un petit peu dans mes archives. La première fois que j'en ai parlé du Li-Fi, c'était en 2012. 2012. Donc, je pense que peut-être que Nicolas était encore à la crèche. Oui, je pense que Nicolas était encore. Jordan, bon, voilà, s'attaquait son quatrième pot de bébé d'affilée. Je pense que c'était ça. Je me souviens même de conférences de presse que j'ai faites avec Jérôme, donc, dans les années 2013, voilà, pour voir les premières démos. Mais c'est vrai que ça fait des années qu'on parle du Li-Fi. En fait, ça fait une douzaine d'années que ça existe dans les labos. Et je me souviens très bien, donc, en 2012, je me suis dit, c'est génial, dans deux, trois ans, on en a sur nos smartphones. On aura du Li-Fi partout, etc. Donc, nous sommes en 2020 et on n'en utilise pas beaucoup. Non. Mais, ça a peut-être changé ? Oui, alors, il y a un frémissement depuis l'année dernière, donc, je vous explique tout. Il y a déjà eu des progrès au niveau de la standardisation, donc, il y a eu un premier standard qui a été défini en début d'année dernière. Et surtout, il y a un gros, gros acteur du marché des luminaires, même le leader, donc, l'ancien Philips Lighting, qui s'est rebaptisé Cinefy. On connaît tous les lampes dessus, qui a décidé de s'impliquer à fond dans Li-Fi. Alors, il a été au plus court, il a racheté une start-up, en fait, qui en faisait déjà, une start-up française, d'ailleurs. Donc, en fin d'année dernière, j'ai pu aller les voir à Eindhoven. Ils m'ont fait des démos. Et pour l'instant, ça va toucher le B2B, mais c'est du B2B aussi, parce qu'en fait, on va en avoir dans les avions, dans les cars, dans les trains. Les premières solutions dans les avions, elles vont débarquer au mois d'octobre. Au mois d'octobre 2020, on aura des avions qui seront équipés en Li-Fi ? Alors, il faut que les compagnies signent, il faut qu'elles les installent dans les avions, alors que les avions sont déjà fabriqués. Le mieux, ce serait que les avionneurs eux-mêmes l'intègrent dès le départ. Oui, pour Airbus et Boeing, des sites d'intégrer. L'Air France est très intéressée, ça va être petit à petit, et on utilisera du Li-Fi dans l'avion sans le savoir, parce que, vous voyez les petits écrans de divertissement qu'on a pour regarder des films dans l'avion, pour voir où se situe l'avion sur la carte, et bien, ça sera ces écrans-là qui seront directement reliés en Li-Fi sans qu'on le sache. Mais quel intérêt, alors qu'il y a déjà du Wi-Fi dans les avions ? Ça sert à quoi ? Alors, en fait, ça permet d'abord, le Li-Fi, il y a plein d'intérêts. Il n'y a pas d'interférences avec d'autres radiofréquences, puisque ce ne sont pas des radiofréquences. Ça nécessite aussi un peu moins de câblage, donc c'est beaucoup moins lourd dans un avion, et ça compte énormément par rapport au prix du carburant, par rapport à plein de choses. Et puis, il y a le côté « technologie verte », c'est-à-dire qu'il n'y a pas de polémique sur les ondes, puisque c'est de la lumière, donc elle ne pénètre pas le corps de la même façon que des radiofréquences. Autre chose, alors dans un avion pour un système de divertissement, c'est moins le cas, mais les militaires français que j'avais rencontrés il y a un an et demi l'utilisent aussi en expérimentation, parce que quand vous êtes sous une tente en déplacement sur un terrain d'opération, en fait, c'est hyper sécurisé, on ne peut pas vous intercepter votre communication, puisqu'il faudrait accéder à la source lumineuse directement. Donc, sous une tente, là, vous pouvez envoyer et recevoir des informations de façon assez sécurisée. – Mais rappelons quand même que le Li-Fi ne fonctionne pas de la même manière que le Wi-Fi, c'est-à-dire qu'il faut être vraiment sous la source lumineuse pour avoir une connexion Internet. En fait, c'est très directif, c'est ça, c'est la particularité de cette technologie. – Alors, du coup, je peux peut-être rentrer dans le détail et rebondir sur une actualité qui date d'hier, donc j'ai été voir Huawei, qui est le premier équipementier télécom qui sort une solution Li-Fi, qu'il ne fabrique pas lui-même. Il a signé avec une société allemande qui s'appelle Chanel, donc ça nous a fait un petit peu rire, donc je fais une petite clin d'œil à Gilbert qui est d'origine allemande. Donc, il va proposer ça dans les hôpitaux et on sait que les hôpitaux, c'est un environnement qui est très sensible aux interférences, il y a plein de machines de partout. Ça peut être très critique quand vous avez de la robotique chirurgicale et ça permet là encore, dans les derniers mètres pour la technologie d'accès jusqu'à l'utilisateur final, de faire du sans-fil alors que dans ces environnements-là, on ne pouvait pas utiliser le Wi-Fi. Voilà, dans des endroits où le Wi-Fi n'est pas préconisé parce que ça peut poser des problèmes d'interférence, là on peut faire appel au Li-Fi, c'est ça ? Voilà, donc il y a déjà un hôpital à Grenoble qui le fait et en fait, pas que qu'Agronade, d'ailleurs il y a deux, trois hôpitaux qui le font en France, on peut en avoir dans les salles d'opérations chirurgicales. Mais après, le déclencheur, ça va être nos smartphones. Tant qu'ils ne seront pas compatibles Li-Fi, franchement, on ne voit pas trop comment cette technologie pourrait décoller. Voilà, donc c'est le dernier gros obstacle. Alors de ce que j'ai compris, il y a quand même beaucoup d'opérateurs qui planchent sur la question. Orange le dit d'ailleurs tout à fait frontalement, ils ont financé des startups qui planchent là-dessus. Tout le monde réfléchit à des solutions. Alors il se pourrait que d'ici quelques années, nos boxes intègrent des modules Li-Fi parce que c'est vu aussi comme un complément de la 5G. Une fois que la 5G a des ondes qui se propagent assez mal à l'intérieur des bâtiments, donc on peut imaginer que notre box aura plusieurs compatibilités, du Li-Fi pour prendre le relais de la 5G. Mais pour les smartphones et les tablettes et les montres, ça reste encore un problématique parce qu'il faudra miniaturiser tout ça. Donc comment on fait pour rajouter encore un composant dans un smartphone ? Alors qu'il y a déjà pas mal, plus trop d'espace disponible. Et puis en plus, ça coûte quand même un certain prix. Alors la solution, ce serait peut-être d'utiliser les capteurs photo. Ah d'accord. Voilà, mais ça, ça demandera des années avant que ça arrive dans nos smartphones, si ça arrive un jour dedans. Et quand on pose la question à Samsung, Huawei, etc. ou Apple ? Ils disent qu'ils travaillent dessus. Ils y travaillent dessus. Ils travaillent dessus, voilà. Et sur un PC, ça peut avoir du sens aussi ? On a peut-être plus de place, on pourra avoir peut-être un capteur Wi-Fi, un capteur Wi-Fi. Alors sachant qu'il y a déjà tellement de place occupée par la multiplication des antennes également, tout ça, ça va être vraiment un jeu de construction pour arriver à insérer. Bon, écoutez, voilà. Alors on a commencé à en parler en 2012 du Wi-Fi. J'espère qu'en 2032, ça existera vraiment encore. D'ici la fin de l'année, on va l'utiliser sans le savoir, dans les avions, dans les cars, dans les trains. Oui, oui, oui. C'est les débuts de l'industrialisation. Bon, mais très bien. Mais voilà, au moins ça avance. Merci beaucoup Amélie. Et on va terminer ce 01 Hebdo. Vous l'attendez, il est avec nous. Jordan Cossino pour les Insolites du Web. 01 Hebdo, vous le savez, tous les jeudis sur 01TV, sur zeronetetv.com, sur la chaîne YouTube de 01TV qui vient de franchir d'ailleurs les 500 000 abonnés. Et on vous remercie de votre fidélité. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Et puis dorénavant, sur les box, vous le savez, SFR Orange. Et depuis peu, sur Freebox. Donc si vous êtes free note, vous pouvez nous retrouver sur le canal 231. Salut Jordan. Salut, tu vas bien ? Je vais très bien, je suis ravi de te retrouver. T'es tout seul, je suis un peu triste. Mais je ne suis pas seul puisque tu es là. Oui, c'est vrai, je t'accompagne. Et Dieu sait si tu prends de la place. J'ai entendu les petites remarques sur les potes bébés tout à l'heure. J'étais à côté. Mais oui, mais attends, mais ça fait... J'ai bon appétit, oui, c'est ce que tu voulais dire. Mais voilà, c'est ça, c'est bien. Tu m'as déjà invité une fois au resto, t'as compris. Bon. J'ai pas mangé, c'est ça le problème. Alors j'ai fait un peu le tour d'Internet. Comme d'habitude, j'ai trouvé trois objets très sympas. A commencer par le premier qui a un goût particulier puisque je trouve le projet incroyable. Ça s'appelle Drone Coria. On va le montrer tout de suite. Le nom vous donne un indice, c'est un drone. Mais ce drone, il est un peu spécial. Puisqu'en fait, c'est pas un truc que vous allez utiliser chez vous. C'est un gars qui a créé ça. Et ça permet de replanter des arbres. C'est un drone qui embarque une espèce de bouteille en plastique au centre. On va le voir tout à l'heure. Et dedans, tu as des graines. Et avec ces graines, tu as la possibilité de lâcher où tu veux pour planter tes... Oui, pour cultiver. Enfin, pour... Pour reforester, on va dire. Oui, c'est ça. Pour faire un néologisme. Pour reforester, on voit sa petite bouteille. Il a tout créé de A à Z. Il a fait ses petits plans en 3D, etc. Il a imprimé ça en 3D. Et ça permettrait, au-delà d'atteindre des zones qu'on ne peut pas forcément atteindre, parce que c'est-à-dire qu'aller planter des graines en haut, je ne sais pas, en plein milieu d'une forêt, ce n'est peut-être pas hyper évident. Et avec ce drone, c'est très facile. Il a quasiment... Il disait le chiffre, je ne l'ai plus noté, mais c'est des milliers de graines dans sa petite bouteille. Et avec une simple pression sur un bouton, ça déverse les graines. Ça te permet de planter des arbres. Je trouve le projet trop beau. Il lance son truc. Il demande du financement parce qu'évidemment, à créer, ça coûte un petit peu d'argent. Mais je trouve le projet trop cool. Si vous voulez, vous pouvez financer un drone, c'est 8000 euros. Si tu ne sais pas quoi faire, on peut s'organiser avec l'AREDAC. On met tous un petit billet. Mais non, non, voilà. Il a récolté déjà 5600 euros. Il a besoin de 12 000 euros. Et je trouvais le projet super cool. Il s'appelle Drone Coria. Oui, quand on sait qu'il y a des lieux antiques où la déforestation fait des ravages. Il y a l'Australie, le Brésil, le Kenya. Il y a plein d'endroits où il faut un peu reforester tout ça. Donc voilà, c'était mon petit côté écologique. On passe au deuxième. C'était le côté vert de genre. Voilà, c'est un défaut d'avoir du noir ou du bleu. Alors, il n'y en a pas beaucoup dans son assiette. Mais il y en a de temps en temps dans ma chronique. Ça change. Deuxième produit, ça s'appelle ClickBot. C'est un robot à but un petit peu éducatif, un petit peu pédagogique pour les enfants. Et qui va te permettre de t'amuser avec. Tu vois, c'est ce petit truc qui ne ressemble pas à grand chose sur le papier. Mais tu peux en faire un peu ce que tu veux. Tu vois, là, c'est un petit chien. Tu peux en faire un espèce de train. Tu peux lui mettre des pieds. Tu as plein de... C'est comme un espèce de gros Lego. Je trouve ça assez marrant. Ça fait penser un peu, tu sais, au ballon que les magiciens fabriquent. Oui, voilà. C'est ça. Tu fais un petit chien avec un ballon de baudruche. C'est pareil, en fait. Tu as plusieurs morceaux que tu peux mettre. Tu peux lui mettre des roues. Tu as les petites boules qui permettent de lier le corps ou des longues tiges ou des pieds. Et tu peux créer un peu ton robot. Il a plus de 100 expressions. Donc, tu peux t'amuser avec. Il intègre des jeux. Donc, tu peux faire des petits jeux avec. Tu peux faire des courses avec. Tu marches, il danse, il t'a même un tracker visuel. Donc, quand tu te balades, il te suit. Enfin, je trouve ça assez mignon, assez rigolo. Et tu as la possibilité aussi pour les enfants d'apprendre un peu le code. Donc, tu te doutes bien que ça va pas être temps. Il a même des petites ventouses. Il peut s'accrocher. Tu peux lui acheter des ventouses. Il a même des pinces. Il peut récupérer un gobelet et te l'amener. Enfin, il peut faire pas mal de trucs. Je trouvais ça assez rigolo. Et ouais, tu as la possibilité d'apprendre à coder avec. Bon, évidemment, c'est pas en Java ou tu vois, c'est des trucs un peu facilités, quoi. C'est des petits... Oui, c'est pour les enfants, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Oui, clairement, clairement. Enfin, on peut s'amuser avec. Mais ça se télécommande ou ça se programme uniquement ? En fait, ça se programme uniquement. Tu vois, là, on voit qu'il est en train de le programmer. Il le place et il dit, voilà. Enfin, après, c'est de l'IFTTT. Si tu détectes un visage, eh bien, tu avances vers moi, etc. C'est des trucs assez basiques. Oui, détecter les obstacles. Ouais, voilà. Mais je trouve ça trop cool. Enfin, je veux dire, moi, quand j'étais petit, j'aurais kiffé à avoir ce petit truc, tu vois, pour apprendre et puis même manier le truc. Je trouve ça rigolo. Et puis, tu crètes vraiment ton petit bonhomme, quoi. C'est un Lego. C'est un Lego gigantesque qui coûte un peu cher puisqu'il coûte quand même 269 euros avec un kit de base où tu n'as pas forcément toutes les roues, etc. Mais c'est un joli robot. Je trouve ça rigolo quand tu es petit. Voilà, c'est marrant à faire. Ça sortirait en juin 2020, normalement. D'accord. Et là, c'est en campagne de crowdfunding ? C'est en campagne de financement. Alors, pour ne pas te mentir, ils ont récolté énormément d'argent. Ils sont à plus de 540 000 euros. Donc, ça a cartonné. Ils n'en voulaient pas autant. Et donc, ça va sortir très prochainement. En juin, théoriquement, vous pourrez les retrouver. Ça vient de quel pays, ça ? Alors, ça, c'est de, si je ne me trompe pas, c'est San Francisco. On en parlait tout à l'heure avec le jeune homme. Tout vient de San Francisco, de toute façon, malheureusement. Mais j'aimerais qu'il y ait plus de projets français, qu'on puisse les soutenir. C'est chouette, hein, Lynx, avec ce... Par contre, c'est incroyable, son casque. C'est super. Puis, son labo, dans le 19e, et vendre... Oui, mais je trouve ça cool. Faire une keynote à San Francisco, c'est génial. Après, pour lui, ça doit être génial. Il vient rêve, à mon avis. En start-up, ça doit être incroyable. Troisième objet. Pour finir, un objet qui se rapproche un peu des Bose Frames. Je ne sais pas si tu te rappelles de ces lunettes qu'avait sorti Bose. Oui, bien sûr. Avec des petits haut-parleurs, enfin, des écouteurs dedans. Et bien là, ça s'appelle les Mutrix GB30. C'est des lunettes dans l'esprit des Bose Frames, mais déjà un peu plus geek, on va dire. Un peu plus gamers, puisque ça reprend un peu le design d'une Game Boy. Et en fait, très simplement, ça te permet... Ils te promettent un son virtuel 5.1, on le voit à l'écran, d'un son immersif, etc. Et en gros, ça te permet d'avoir tes lunettes. On va réexpliquer le concept des Bose Frames pour ceux qui ne connaissaient pas. Mais en gros, c'est des lunettes où tu peux écouter ta musique sans théoriquement déranger les autres. En fait, c'est la conduction osseuse qui fait que tu entends de la musique. Exactement. Tu n'as pas besoin de mettre des écouteurs dans les oreilles. C'est ça. Donc, c'est juste dans les branches des lunettes que ça va transmettre le son. Je trouvais ça assez rigolo. Bon, c'est clairement inspiré des Bose Frames. Mais je trouvais ça marrant. C'est vendu pas ultra cher pour ce que c'est. C'est 80 euros à peu près. Donc, c'est beaucoup moins cher que les Bose Frames. Ah oui, qui coûtaient 250, 300 euros, je crois. Je ne sais pas si tu les avais testé. Tu les avais testé, les Bose Frames ? Oui, Nicolas les avait. Nicolas Lelouch, qui est journaliste chez nous. Et il me les avait prêtés. Moi, je trouvais ça moyen. C'est compliqué, en fait. Parce que c'est lourd. Moi, je trouve que là, la différence sur celle-ci, les branches sont très fines. Mais sur les Bose Frames, c'est assez gros et c'est épais. Et il y a un côté où tu es peut-être, je ne sais pas, ça t'isole un peu trop. Je ne sais pas. Il y a un truc qui me dérange. Oui, moi, pour te dire, je n'avais pas trop apprécié cet objet. Je trouvais que le son n'était pas très bon. Oui, le son, ce n'est pas du son Bose. Finalement, parce que comme on n'a pas des écouteurs dans les oreilles, on se retrouve avec un son qui est quand même assez… Tu as de la déperdition de son, forcément. Exactement. Et malgré tout, parce que la particularité, ce que disait Bose, c'est que ce produit te permet malgré tout de pouvoir discuter et de ne pas être complètement déconnecté de la réalité. Et moi, même, en écoutant la musique, j'étais complètement immergé par la musique et je n'entendais pas ce que me disaient les personnes qui étaient autour de moi. Je n'étais pas hyper fan. Parce qu'en plus, quand Nicolas l'utilisait lui en trottinette, quand tu es en trottinette, franchement, c'est hyper dangereux. Évidemment. Tu es coupé de la route. Enfin, voilà. Mais voilà, tout ça pour dire, ce produit coûte 89 euros, il sort en juin 2020. Plutôt pour le gamer. Plutôt, ouais, plutôt gamer. C'est plus côté geek, rigolo, gamers, tu vois. Gamer. Gamer. Très bien. Eh bien, tu sais quoi ? On va terminer avec notre question Zéronnette Orange. Très bien. Comme chaque jeudi, vous le savez, on vous questionne sur une actu. Et cette semaine, tiens, cette offre de streaming nous a inspiré. Partagez-vous votre abonnement de streaming musical. Eh bien, écoute, pour l'instant, c'est plutôt non. Non, voire non, dans l'immense majorité de vos réponses. N'hésitez pas, vous continuez à voter. Vous avez toute une semaine pour ça. Et puis, encore une fois, je souhaite la bienvenue à tous les freinautes qui, depuis quelques heures, peuvent suivre. Canal 231, 01 TV, 24 heures sur 24. Merci de nous avoir suivis. On sera de retour la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, on va changer carrément de présentateur. D'absence. Parce que ce sera Jérôme qui sera là. Et moi, je serai en vacances. Voilà, pour tout vous dire. Mais on sera de retour tous les deux dans deux semaines. Portez-vous bien. Merci de nous suivre. Et à très vite sur Zéronnette. Sous-titrage Société Radio-Canada